Et bonjour à tous et bienvenue comme d'habitude dans cette vidéo de la semaine. Qu'est-ce que j'ai fait moi, DROF, cette semaine ? C'est assez simple. On va commencer. J'ai fait un petit peu de jeux vidéo, mais très peu. Niveau culture, livre, film, sincèrement, j'ai rien lu et j'ai pas regardé ni de série ni de film. Donc il y en aura pas. Et après partie IRL, là j'ai fait beaucoup de choses. Donc là je vais vous parler de ma future maison, de ma future pièce où je vais streamer et jouer. Oui, on va en parler. Mais d'abord, direction les jeux vidéo. Bon, cette semaine j'ai joué à 2-3 petites choses comme une petite partie de CS par-ci par-là, une partie de SOT, une partie de Rocket League. Mais voilà, rien de plus et rien vraiment à fond. Je me suis vraiment éclaté. J'ai été des parties juste avec des potes, donc c'est un musée, voilà. Côté Minecraft, c'est assez simple, je suis organisé, j'ai deux serveurs. Alors j'ai Toi Oakland, le serveur 2Aptune, n'a qu'un serveur survie, et le Super Summer World, qui est serveur Dorian Sama, qui est un serveur créatif, où je suis en tant que builder dedans. Tout simplement, dans ces deux serveurs Minecraft, je ne voulais pas faire de doublons, même s'il y en a qui en survie, l'autre en créa. Donc du coup, j'ai trouvé un format, j'espère que ça va vous plaire. Toi Oakland, on va garder ce format vidéo rigolote, avec de l'humour de temps en temps. D'ailleurs, désolé, il n'y en a pas les mercredis, mais quand je n'ai pas de contenu à donner, je préfère ne rien faire que vous faites de la meilleure, tout simplement. Et le Super Summer World, en fait, on va se retrouver dessus, mais en live, et je ferai quelques vidéos de temps en temps, si j'ai fait un plot, une avancée, un truc, pour faire une petite vidéo d'explication d'évolution de ce que je fais dans le Super Summer World, voilà. Donc voilà, et en espérant que ces deux formats pour Minecraft vous plairont. Je vous informe aussi qu'il va y avoir un jeu sûr qui va revenir sur ma chaîne, qui était déjà là il y a très longtemps sur ma chaîne YouTube, et qui revient. Voilà, c'est une suite, à peu près une suite, je ne peux pas en dire trop, sinon c'est un gros spoil. Il va se passer quelque chose, normalement, mi-décembre, fin décembre, donc ça devrait sortir peut-être pour Noël, pour vous, en tant que cadeau, ça peut être sympa. Alors, je ne vous garantis pas de la date exacte, mais pour le moment, c'est à peu près comme ça, même si tout ne l'est pas encore défini. Et maintenant, je vous propose de partir faire un tour, bah du coup, dans la nouvelle pièce où je vais jouer, où je vais streamer, qu'il n'est pas qu'une pièce pour ça, il y aura à côté une chambre, une zone pour stocker mes habits, mes objets, mais, enfin, il y aura une zone avec des placards. Il y a aussi une cuisine, un salon, une salle. Ouais, en fait, c'est pas juste une pièce pour streamer, enfin, ça serait pas juste un bureau. On va aller découvrir un peu quelle est ma future maison, et on va aller la visiter dans l'état où elle est. Je vais vous montrer un truc de ouf, il y a une dalle en béton. Bon, et du coup, je vous propose qu'on parte tout de suite visiter ma maison. Bon, nous voici dehors pour parler de ma future maison, ma future gamero, qui est juste ici. Voilà. Avec une porte d'entrée, avec une aération en haut et en bas, c'est tout à fait parfait pour l'aération, ça ne sentira pas le fennec là-dedans. Et du coup, je vous propose d'exister, que je vous explique à l'intérieur qu'est-ce que c'est. On y va. Bon, tout simplement, on se retrouve ici, dans cette pièce, qui va être du coup, ma future maison. Donc, à l'étage, il y aura la fermure, la salle, pour faire du jeu vidéo et du stream. Tout simplement, qu'est-ce que c'est ici, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est vide ? C'était une ancienne, grand jambon qui appartenait tout simplement à mes parents. Donc là, il y avait une piste à vivre, avec une énorme cheminée, un ancien lave-main qui était avec un seau d'eau et une évacuation à l'extérieur sur la route. Donc, il n'y avait pas grand-chose, grand-chose. En dessous, il y a une cave. Au fond, il y avait une cave aussi, qu'on a été obligé de reboucher et de nous remettre une dalle pour tout mettre au même niveau, parce que rien n'est au même niveau. Et au-dessus, à l'étage, j'ai dû écrouler tout le plafond, car il y avait un plafond pourri en bois. Et dessus, ce plafond, il y avait à peu près 1 mètre de paille. Donc, tout allait bien. Du coup, j'ai tout détruit et on a mis un plafond béton, avec des éordis en bois, vu du dessous. En gros, là, quand on va rentrer, on est dans la pièce qui est tout simplement la pièce principale. Vous avez l'entrée qui est juste là, qui donnera sur la cuisine dans l'angle là. Chose tout simple. Et en face de l'entrée, là, d'ailleurs, vous voyez l'échelle, il y aura un escalier et un poids de bois. Pas à pompe chauffée, quoi. Et dans le fond, là-bas, la pièce ira jusqu'au fond et il y aura la salle de bas et les toilettes derrière. Voilà. Pendant que je suis ici, tout simplement, sur l'arrière, j'ai deux fenêtres. Et d'ailleurs, ces deux fenêtres, vous allez voir, il y a le magnifique jardin entièrement laboué. Donc, voilà. Donc, là, je vous mets un petit esprit de ce qui s'est passé derrière. Pourquoi c'était aussi bien laboué ? Pourquoi c'est de la terre et que c'est un bordel ? Et après cet extrait-là, on monte à l'étage. Hop, nous, là, dans la cour avec la pelouse qui est vraiment une pelouse. Donc, là, il y avait un criage que j'ai retiré. On va en retirer les poteaux pour faire passer la grosse pelle. C'est assez grosse. Dans cette pelouse, il y avait, là, en plein milieu, il y avait une gitoune que j'ai entièrement démontée et arrachée avec mes parents. Bon, il y avait un petit jardin. Je refais des fleurs, des banquettes, des trucs pour que ça soit tranquille. La mini-pelle qui est là-haut. Le bac qui était là pour l'eau. Tout simplement, on va monter. Ce sera beaucoup plus simple que vous expliquer. Hop. De ce côté-là. Donc, voilà. On a la pièce avec la fenêtre qui donne du coup dans l'appartement. Donc, en dessous de la fenêtre, il y a à peu près 1m60, je crois. Et là, la tranchée, on l'a descendu à 1m70, un peu plus bas que la pièce intérieure, pour émettre des gros tuyaux de drainage. Pour que toute l'eau qui arrive le long de la maison, au lieu de rentrer dans les murs de la maison, on l'évacue dans la pelouse. Voilà. Parce que, il y a quand même beaucoup d'eau et ça mouille assez souvent et c'est chiant. Donc là, actuellement, j'ai des jolies têtes de cailloux. Enfin, voilà. C'est toute la tranchée qu'on a mis là. Donc, on va poser les beaux tuyaux jaunes là. Mettre dans le fond. Et puis, après, je reprends le ricotte tout bêtement en descendant. Car là, vous avez la partie la plus facile dans le jardin qui te faire la tranchée. Même si de monter la pelle dans le jardin, ça a été un moment très rigolo. Car, vous voyez bien que là, c'est un escalier tout à fait normal. Mais que la dernière marche, eh bien, a fait 50-60 cm. Voilà. Et en gros, c'est juste ici. Donc, il va falloir qu'on pète tout l'escalier, tout le machin pour faire sortir le tuyau de drainage ici. Pour le répandre dans la pelouse et évacuer l'eau dans la pelouse. Pour ne pas que ça aille dans ma maison. Voilà. Donc là, pété toute la maçonnerie. Mes parents ont acheté, c'était déjà fait comme ça. On ne sait pas ce qu'il y a de cachet en dessous. Ça sera de la surprise. S'il y a des trucs intéressants, je vous montrerai ici. Il n'y a rien. Je ne vous montrerai rien. Voilà. Donc, me voilà, arrivé à cet étage, monté par l'escalier, enfin, l'échelle actuellement. L'escalier sera en métal. Et là, on va arriver à l'étage où je vais avoir deux, trois pièces, principalement. Juste la partie où je suis, qui est juste en face de l'escalier qui va être là, avec ces magnifiques toiles d'araignée. Non ? Là, je vais mettre un peu des rangements, des cheveuses, pour mettre mes habits, mais toutes ces petites affaires-là, quoi. Essayer de faire quelques meubles, je ne sais pas encore en quoi comment. Donc, alors, tout simplement, nous allons, ça, c'est dangereux de déplacer la partie où je suis, là, ce sera ma chambre. Donc, la partie qui va sous la poutre, mais la poutre et la charpente que vous voyez là, va être entièrement coupée et refaite par le menuisier. Par contre, il attaque ça que mes janviers. Donc, je ne suis pas prêt d'habiter encore dedans. Et la partie qui est là-bas, du coup, juste derrière le pilier en pied, qui va tenir la nouvelle poutre et tout le machin, bah, ce sera fermé et ça fera un espace entièrement bureau et jeux vidéo. On va avoir à peu près 7-8 mètres carrés de bureau. Ça suffit largement pour un bureau et pour streamer. Et la chambre va faire à peu près 30 mètres carrés. Je préfère y garder plus grand pour la chambre qu'autre chose, voilà. Quand les travaux sont finis, on fera du stream ici. Si vous l'imaginez, on verra ça dans une prochaine vidéo, quand les travaux seront finis. Et en plus, ce petit truc, c'est que, je ne sais pas si vous voyez, là, il y a une petite porte avec un trou qui donne dans une autre grange. Et bien, je pourrais faire une extension. Donc, à cet étage, il n'y a qu'une fenêtre, mais ne vous inquiétez pas, il va reposer des Vélux, mais il ne pose pas les Vélux, tant qu'ils n'ont pas coupé la poutre, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire sur cette poutre à couper. Donc, voilà, on va redescendre en bas. En faisant attention, parce qu'il y a des trous. Oui, c'est par où on passera la cheminée. J'espère que ce petit tour dans ma future maison vous a plu. Comme je vous ai dit, on attaque les fenêtres. Et là, la charpente mi-janvier, pas avant. Donc, du coup, si on fait ça mi-janvier, l'électricien de plombier arriverait après, fin janvier, début pévrier. Donc, je pense que la maison pourrait être à peu près finie. Peut-être pas peinture, peut-être pas cuisine. Mais au moins, environ du mois de mars, avril, si tout va bien. Donc, voilà, c'était la partie petite visite de ma maison. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo de la semaine. Allez, ciao, ciao, tout le monde. Merde, j'ai oublié mes repro. Sous-titrage ST' 501